Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tuto. Je sors un peu de ma zone de confort et je vous propose un soft vampy make-up look. C'est parti ! Je vais commencer le teint en appliquant le Cadiz de chez Nars au milieu du visage. Et le Cadiz en caramel de chez Revlon à l'extérieur du visage. J'applique tout ça avec mon pinceau teint. Je passe ensuite à l'application de mon concealer de chez Urban Decay. Et le Naked Skin Concealer en teinte médium dark warm. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti ! Je ne sais pas, mais... Ensuite, je scelle le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier, et le reste du visage avec le Matte Finish Pressed Powder de chez BH Cosmetics en teinte 240. Je vais commencer avec les yeux en appliquant un bout de scotch pour éviter les bavures. Juste après, je vais appliquer ma base de chez Essence à Love Stage. Après avoir estompé ma base, je viens sceller avec ma poudre, celle que j'ai utilisée juste avant. Pour ce make-up des yeux, je vais utiliser la palette de chez Makeup Revolution, le You Are Best Thing, en appliquant ce fard mauve en couleur de transition avec le E42 chez Sigma. Et je me rends compte que les fards ne sont pas vraiment pigmentés, donc il faut s'y reprendre à plusieurs reprises et ne pas oublier d'estomper. J'applique ensuite ce fard, un genre de boîte rose toujours en couleur de transition avec les 228 de chez Zoéva Luxe Crease. Et en coin externe et légèrement le creux de la paupière, je viens appliquer le fard noir de la palette avec un pinceau précision de chez Essence. Et pour la paupière, je vais appliquer ce beige avec un pinceau de chez Delium Tools. Je réapplique du fard pour avoir une pigmentation assez correcte et je n'oublie pas d'estomper en même temps. Une fois terminé, j'enlève le scotch et j'applique ce fard beige que j'ai appliqué sur ma paupière sur la carte sourcilière. J'applique ensuite mon trait d'un liner comme d'habitude. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé mon fameux liner de chez NY ici. J'ai appliqué celui de chez NYX. Et en muqueuse, un crayon noir de chez Lollipops. Je reviens ensuite avec ma palette en appliquant les deux fards que j'applique en couleur de transition au ras des cils de la paupière inférieure avec le pinceau précision de chez Essence. Toujours chez Essence, j'ai appliqué le mascara I Like Long Lashes. J'aime beaucoup le bleu. J'aime beaucoup la brosse en fait. Ça prend bien les cils de la base jusqu'à la pointe. Et c'est parfait pour le coin interne et externe des cils. Shaft of Gold de chez MAC en édition limitée. J'aime beaucoup, c'est à lighter. Je viens d'appliquer avec le 772 de chez Délum en coin interne des yeux. J'applique mes faux cils et on passe au teint. Je fais mon contour avec le Copper Brown de ma palette contour de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau contour de chez Real Techniques. J'applique ensuite mon duo blush. Et pour le highlighting, je reviens avec mon Shaft of Gold de chez MAC et je vais l'appliquer en zone lumière. Je finis le tout en appliquant le Finishing Spray All Control de chez Skindy Nivea. Et que serait ce Soft Vampire Look sans appliquer mon liquid lipstick du moment, le Montenegro d'Amresi de chez Lip Lent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada